Le Président, c'est un plaisir et un honneur en même temps pour moi d'être le premier ambassadeur d'Ukraine, accrédité en République de Guinée-Bissau. Avant, ce n'était pas le cas, mais de toute façon, c'est une nouvelle page. C'est le début d'une nouvelle phase, si je veux dire, à l'étape de nos relations bilatérales entre l'Ukraine et la Guinée-Bissau. J'ai eu le plaisir, afin de parler avec le Président des secteurs clés, de notre future coopération bilatérale. Il s'agira également en fait de l'éducation, de l'économie, de l'agriculture, quand même de choses. Donc, je suis là pour intensifier les relations bilatérales dans plusieurs domaines qui présentent le terrain pour les deux parties. Et je peux vous dire également que nous avons déjà convélu que prochainement, nous allons réaliser, je pense bien qu'on est encore une fois, une deuxième conversation téléphonique entre deux présidents, le Président Zelensky, le Président d'Ukraine Zelensky, le Président Ambalo. Ils sont des amis, ils sont des amis, c'est toujours un plaisir, enfin de mon souvenir, enfin de la visite de son Excellence Président Ambalo à Kiev le 26 novembre dernier. Donc, il y a une ambiance très amicale, il y a des relations, je m'en félicite beaucoup, enfin entre les deux présidents. C'est un facteur très important pour que nous puissions intensifier et donner encore plus de dynamisme au développement de nos relations bilatérales. Donc, ce n'est que le début, je suis très déterminé, très déterminé afin de faire tout mon possible, tout mon possible afin que nous puissions vraiment ouvrir cette page foutueuse, cette page de nos relations bilatérales. Je pense bien, de toute façon j'ai demandé en protocole d'organiser des réunions séparées avec certains ministres du gouvernement du Saint-Bourg, guinéens. J'entends la confirmation, j'ai déjà sur moi des projets, des idées et des propositions très concrètes et précises à en discuter avec certains ministres de notre gouvernement. Donc, on va travailler, on va travailler là-dessus et je pense bien que nous aurons avec la Guinée-Bissau, un avenir réussi, j'espère bien. De toute façon, je réitère encore une fois ma entière disponibilité d'œuvrer ensemble avec la partie Bissau-guinéenne pour que nous puissions avoir un partenariat vraiment très étroit, très fructueux avec votre beau pays. C'est pour combien de fois que je suis là à Bissau, mais je suis certain que ce n'est pas la dernière fois. Prochainement, j'espère bien, donc je vais me rendre encore une fois à Bissau, mais déjà avec des projets plus ou moins concrets. Je vous remercie peut-être aussi si vous avez des questions, c'était j'aurai le plaisir, je vous le remercie. Merci. Merci.